Bonjour à tous, aujourd'hui je n'ai pas une seule seconde à perdre, je vais vous montrer les nouvelles cartes qui sont disponibles depuis hier soir vendredi 19h. Il y a une première promo, Pass to Glory, Euro, avec Rubemdia, Saka, Pedri, Saliba, pendant que je dis tous ces blas, bien évidemment il faut mettre le like, ça vous permet d'avoir une liste d'ensemble de toutes les cartes disponibles. Après on a l'événement, Pass to Glory, Copa America, donc là on se retrouve en Amérique du Sud, au Brésil, en Argentina, et après donc avec DePaul et Dermilitao et compagnie. Et on a les icônes, également, Great of the Game, là ça réunit l'euro et la Copa America avec des icônes comme Rivaldo, mais aussi des icônes comme Dalgish, on essaie de compenser au niveau des continents. On va se lancer en défi World Record, mais avant pour acheter ces joueurs ou les paquets, la solution la plus rentable et la plus sécurisée pour acheter ces joueurs, c'est FIFA Coin. Ça vous permet d'acheter des crédits pour 1 million de crédits à 41€, imaginons que je prenne 5 millions, je mets bien évidemment le coup pour pun et je clique sur le bouton Submit. Et nous on va se retrouver directement en mode draft, tutoriel en haut de la description, comme d'habitude je le précise, c'est quand même d'hab. On va sur une compo en 3-4-1-2, j'aimerais tenter cette composition, je vais aller dessus, on y va, et je regarde un petit peu les cartes qui sont sorties, il y a des MC, il y a des DC, donc ça peut peut-être tomber R9 pour commencer. Je sens que cet épisode, on verra la couleur du 95, après est-ce qu'on va faire le 3-3 de collectif, ça c'est tout un autre des questions, c'est un autre débat que pour le moment je n'ai pas la réponse, on verra ça à la fin de l'épisode. Le numéro 10, Ravalinho, qui peut jouer, pas MG, mais je vais le prendre bien évidemment, ça nous fait un super trio d'attaques, et on va sur les milieux, en espérant avoir du pass to glory, ce serait pas mal. Schweinsteiger ou Dunst ? Allez, on va partir sur Dunst, j'espère et espoir ce que tu vas me proposer en cours de la Masterclass, c'est très très bien Kami, magnifique. Kami Abili, ça nous fait la deuxième icône, on va sur le côté droit et le côté gauche, c'est peut-être là où on va voter. Pour le moment, on est sur une draft très sympa, et on va partir sur Yann Marez, même si ça m'emmerde de le prendre comme ça, mais on ne pourra pas l'avoir en tot. Côté gauche, on va aller sur Williams à 86, c'est pas des choix de fous, et là la défense est hyper importante, les donne-les-moi, les Eder Militao, les Tutti Conti, les Saliba 96, on part sur Map Pro Panos pour commencer. Je suis pas de fou IP, pas vous mentir, le début était incroyable, avec un trio iconique, et puis là on commence à se viander, peut-être le dernier DC va nous sauver un peu. En cours, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, côté collectif pour le gardien, on va maintenant chercher une icône, avec un taux de type finalement, Yerps, et là ça va être pris je pense. Même si Van Nistelrooy c'est pas mal, mais 3 points de différence c'est beaucoup trop, 91 de note, je vais chercher un petit DC, on fait un peu la réserve, alors je regarde bien évidemment tous vos commentaires concernant les changements de poste, etc. Déjà Walker magnifique, et les stratégies que l'on peut avoir là, bien sûr qu'on va partir sur Kyle, qui peut jouer en défense centrale, et donc est-ce qu'on fait la réserve, est-ce qu'on fait les remplaçants ? Je vais essayer de varier en fait, je vais en fonction du contexte, je pense que c'est ça la meilleure des choses, de faire cela, après peut-être en faisant tout le temps la même stratégie, un jour ça va marcher, ça va tomber, je fais le DC maintenant, je sens que c'est peut-être le moment où il faut y aller, est-ce que le DC tombe ? Non, il y a Dante, mais je le prendrai pas, à moins que, non, Cafu, on est sur une belle draft, je vais pas non plus essayer de la casser direct, on part sur Cafu, Pelé ! Magnifico, el Magnifico, Magnifico, Pelé qu'on va mettre en pointe, là on a le trio, do Brasil, Ronaldinho, Ronaldo, Pelé, je pense que je peux difficilement mieux faire, mis à part avoir Pelé 97, et là j'ai Frimpong et Messi, choix super intéressant, je pense qu'on va partir sur Frimpong tout de même, parce qu'hollandais, j'ai pas de icônes hollandais à part Van Persie bien sûr, mais est-ce que je peux ? Je pense l'intégrer, je pense, même si Léo Messi me donne envie, c'est un choix pas évident, pas évident, pas évident non plus, mais je vais partir sur Frimpong, on va mettre côté droit, et j'espère Messi l'avoir en totes, on va au milieu, trouver peut-être un milieu intéressant, c'est dommage, Matteo, qui peut jouer que mi-pro, milieu droit, mes frérots, j'en ai pas besoin, Sobosley, milieu de terrain, MC peut-être, pour remplacer la Dunst, ça fera pas de colle en plus, on sait que la première ligue, du coup, il suffit encore d'une seule icône ou d'un genre de PL pour valider tout ça, Zico, ok, on va partir sur Zico, alors pour le moment, on peut pas intervertir, donc Zico, on le met T-Tube pour le moment, et puis bon, on est toujours dans la même merde, un buteur peut-être encore iconique, ou un hélier gauche, ça serait pas mal, ça serait pas mal, mais c'est pas tombé, Lewandowski qu'on va choisir, à 94 de général, la draft est sympathique, vraiment, je vais faire le gardien, comme ça on sait que Hirps, c'est notre dernière et seule solution, à moins qu'après on nous donne, mais là je sais que ça va être dur, Flecken qu'on va choisir, on est sur une draft à 93 de notes, faisons un petit jeu de la réserve, allez, donne-moi une belle cartouche, et s'il te plaît, Roberto Firmin, 94, les drafts commencent à être folles, ça fait plaisir, il me manque seulement, un décès, un défenseur central, un milieu gauche aussi, ça aurait été tellement beau d'avoir un MG, j'ai encore deux possibilités, il faut y croire, allez, un MG ou un décès, est-ce qu'on va l'avoir, Podolski, il peut pas jouer au MG, c'est dommage, on avait cette idée là, mais on l'a pas validé, on l'a pas concrétisé, je vais chercher pour Lukash Podolski, et peut-être là le décès, c'est le poste le plus important, un défenseur central qu'on va pas me donner, est-ce qu'on passe sur Christian Pulizic, plus 3, 93 de notes pour cette première draft, on est tout de même sur un très très bon start, je pense peut-être avoir fait une ou deux erreurs, on va essayer de se remobiliser, 15 000 crédits, et on espère avoir du pass to glory, à foison, 4-3-2-1, c'est une belle compo 4-1-2-2, ça me tente beaucoup aussi, avec les nouvelles cartes qui sont sorties, mais je vais aller sur une compo qui me rassure un petit peu plus, on va pas la refuser, tout de même, on y va, et Fernando Hierro pour commencer en défense centrale, je me dis qu'avec les Kyle Walker et tout qui sont sorties, Skriniar, Saliba, c'est un peu dommage, mais bon, je suis quand même d'avis de partir sur Fernando Hierro, ça nous laisse du coup les titulaires, en haut, surtout on attaque ce qui est important de libre Zola, pour enchaîner, on va laisser Messie Gullit de côté, là je vais partir sur Cruyff, à 95, il va falloir maintenant avoir du pass to glory, c'est maintenant, choix vert de merde, pour finaliser cette attaque, compliqué, le milieu de terrain, allez, on veut de la belle carte, magnifique, Alexia Puteyas, 96, qu'on va choisir, qu'on va sélectionner, vive l'Espagne, le deuxième MC, on voit du Lotard, on prend bien évidemment le Saint-Lotard, et le dernier MC, c'est très très bien, c'est très très bien, les milieux de terrain, je peux pas me plaindre, Camilla Billy, 94, l'icône française, allons en défense, allez, je le sens bien là, passe to glory, c'est le moment, Laurent Blanc, Fernando Hierro, ce sera pour le moment notre charnière centrale, côté droit, on a battu, elle n'est pas là, Molina, c'est la meilleure note, argentin, mais on va partir sur Molina, on va pas se plaindre, on a tellement d'icônes dans ce draft, qu'on peut se permettre Nashwen, 94, et gardien, encore un joueur de fou s'il te plaît, pour finaliser un 11 exceptionnel, Yann Sommer, 95, je suis d'avis de le prendre, je suis d'avis de le prendre, on va partir sur Yann, je veux maintenant, c'est vrai que la défense, c'est buteur, ce serait pas mal, mais buteur, j'ai pas envie de le faire maintenant, je fais un coup de défense, on va essayer de trouver un peu de chance, Bichent ou Bompastor ? Je pense que Bichent, dans tous les cas, c'est la même chose, puisqu'on va laisser Nashwen, on fait un peu de réserve, aïe 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 aïe, un choix catastrophique avec Memphis de Poir, on a l'habitude, je fais le buteur, non, je le fais pas, je fais encore un joueur de la réserve, et après je vais faire le défenseur en plaçant, c'est dommage là, d'avoir de la merde, Hanson, du coup, deux payes Hanson, c'est compliqué, mais là, le Frimpong, ou le Carlos Alberto, Frimpong, Frimpong tous les jours, hollandais, j'ai Cruyff, ça va le faire, ça va le faire, Frimpong, on va mettre côté droit, du coup, Molina, c'est ciao, je vais le laisser quand même ici, il me faudrait un buteur, allez, je le fais, s'il te plaît, Léo Messi, Léo Messi, je le prends, je le prends, je le prends, je suis obligé, Léo Messi, Cruyff, Zola, je peux remplace encore Zola, chez Clothar, je peux le mettre en défense à la place de Hierro, mais les défenseurs, ça sera compliqué, mais oui, on peut le faire, Rodri, Rodri, on le met au milieu, même si Patrick Girajo, là, il me tente bien, mais je pense que Rodri, ça va le faire, Espagnol, je sais pas, il y a tellement d'icônes, mon gâté, Première Ligue, ça devrait le faire, ce que je veux faire, du coup, c'est mettre notre ami Lothar en défense, et mettre Rodri au milieu, ok, Espagnol, c'est nickel, j'avais zappé, oui, c'est vrai, Rodri est Espagnol, c'est magnifique, ça passe crème, et on a, avec comme enchaînement, un petit Franck, Nedved, je comprends plus maintenant, parce qu'il est en 94, donc ne pas faire l'erreur, c'est important, Léo, il est en manque, là, je sais pas comment faire, il va peut-être là, trouver un buteur de fou, ah, c'est dommage, Léo, qu'on a comme ça, vous allez me dire, mais tu es fou, pourquoi tu prends bout, je pense que je vais partir sur, ah, il faut de, non, Léo, je peux l'avoir en 95 buteurs, donc, même si on n'a pas non plus un banc de fou, je fais le gardien, il sera pas incroyable non plus, j'ai essayé de maximiser Bouka 85, ça va, c'est pas mieux, là, il y a 3 chances encore, au niveau de la réserve, allez, oui, ça c'est un bon choix, c'est un très bon choix, Ousmane Dembélé, qu'on peut pas mettre buteur, mais qu'on mettra un remplaçant, hop, on va partir sur ça, allez, donne-moi encore 2 bêtes de choix, ça serait pas mal, comme ça, Foden, on peut le mettre dans la réserve, allez, c'est faisable, j'y crois encore, Franck Ribéry, c'est pas une icône qui va nous être utile, malheureusement, du coup, Foden, on va le foutre, là, et j'ai encore Bouka à remplacer, allez, 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 un peu, allez, Rami Res, 87, c'est dommage, on termine mal, on termine super mal, mais on va à l'île, le 127, peut-être, oh, c'est beau, Yann Sommer qui est en manque, et Léo Messi qui est en manque également, le constat est sans appel, c'est impossible, c'est impossible, puisqu'on est sur un fil de rasoir, on va essayer de choper le coach argentin, ou le coach suisse, bon, au moins va à l'île, le 126 avec un 94, et on tombe sur le coach suisse, il fallait que ça le fasse, à moins que là, on ait une icône, tu vois qu'on a eu un petit push-case 96, et qu'on le mette à la place de Messi, ça aurait été parfait à la fin, on n'a pas eu toute chance, de cela, c'est pas grave, on va retenter l'aventure, on y va, mais oui, on y va, tous les jours, on y va, j'espère que vous kiffez d'ailleurs, que je sorte une vidéo tous les jours, en tout cas, moi, c'est un grand plaisir, et j'ai hâte de voir vos retours, 4-3 offensif, c'est pas mal, on va le mettre en 10, il n'est pas là, j'ai cru, Didier Drogba 91, qu'on va choisir, côté droit, purée de non, s'il te plaît, c'est une belle compo, j'y crois de fou avec cette compo, ça peut le faire, ça peut, le milieu, allez Camille, oui, Michael, Michael, les gars, Michael Balak, version Pass to Glory, icône grand moment, pardon, c'est pas la même promo, mais c'est la même passion, je vais du coup sur le grand Balak, le milieu de terrain allemand, ancien de Chelsea, et côté gauche, on a Paolo Futre, à 89, c'est pas fou, mais ça va, le numéro 10, ce serait tellement beau, encore une carte Pass to Glory, je pars sur Mario, Super Mario, ça sera du coup, un milieu de terrain 100% allemand, avec Lothar, mais non, puisque Camille est là, Camille arrive, ça fait plaisir Lothar, en soi j'aurais pu le prendre, parce que je sais qu'un défenseur à 93, ça se fait rare, mais là, on y arrive facilement, avec Laïa Alexandrie, version live, il va falloir maintenant des icônes espagnoles, le deuxième décès, là c'est compliqué, Pasquero, avec Camille ça va le faire je pense, Vincent c'est magnifique, mais je vais partir sur Pasquero, et là, et là on est dans la merde, voilà, c'est maintenant qu'il y ait Sports me dit, à toi de jouer mon gâté, parce que ça sera compliqué, Bah là que je peux jouer que MC ou MOC, je note, on sait jamais, ça va peut-être nous servir pour plus tard, et Jordi Elba côté gauche, côté espagnol, ça va régaler, et Saint-Tikère dans les cages, allez, oh, Oblak 96, ah là 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 là, magnifique, le gardien de l'Atlético Madrid, comment est-ce qu'il a son col, je sais pas du tout, je pense qu'ils ont dû rajouter des collectifs directs, pour Oblak, alors on va regarder, mais je comprends pas, Oblak il a deux directs, avec la Slovénie de collectif, d'accord, ça lui donne deux, et la Liga avec les icônes j'imagine, ça va lui donner du collectif, ok, bah magnifique les gars, un gardien de 96, du coup on va, sur le côté droit, un Fringpong, s'il te plaît, une icône, Carlos Alberto, ce serait magnifique, Vardiole, qui peut jouer latérale gauche, ou les Wiss, vas-y je vais partir sur le Vardiole, je vais remettre le, côté gauche normal, en termes de collectif, et on va repartir, au niveau de la réserve, on a un icône de 77, bon, la note elle est vraiment pas folle, il me faudrait Fringpong, vraiment, je dis pas ça, parce que c'est Fringpong, mais s'il te plaît, ou Fringpong, ou Carlos Alberto, mais là, c'est compliqué de pas avoir, de latéral droit, de fou, je vais mettre, non je peux pas, je peux pas, je peux pas, ça fait moins deux de col, allez, s'il te plaît, oh, Bissek, alors attendez, on regarde un petit peu, en termes de changement de poste, parce que je sais que Laïa, elle peut jouer latéral droit, donc, on va la mettre ici, en défense centrale, on va mettre Bissek, ça fait 32 col, ok, ok, et on va chercher le buteur maintenant, Drogba, ou alors Sané, remplacer le côté droit, non, non, on remplace le côté pointe, avec Ruff, qu'on va mettre ici, je vais faire, le dernier joueur des remplaçants, allez, allez, magnifique, magnifique, on a un choix de roi, Bright, soit on la met en défense, parce que je sais que Laïa, elle va être régalée du coup, et je sais que le côté anglais, il est pas mal, non, il est pas mal, il y a rien du tout, mais on s'en fout, Kamavinga au milieu, c'est sûr que là, ça me fait quand même, franchement Kamavinga, c'est parfait, ah, les deux sont bien, les deux choix sont bien, je vais partir sur Bright, à 94 de gêne, parce que je me dis que la défense, c'est un peu plus dur de remplacer ça, et du coup, on va mettre Bright, défenseur centrale, là, il y a à côté droit, il y a un truc à faire, les milieux maintenant, c'est maintenant, il y a un, je pense avoir fait le bon choix, il faut juste que Yesports me donne raison, Zico, c'est toujours mieux que The, ça fera plus 2, et on va enchaîner maintenant, avec le grand milieu Zizou, Zizou, on y croit mais elle n'est pas, ce sera Wendy Renard, la carte de Zizou n'est pas présente, le gardien, bon là, au black, je ne vais pas trop me plainte, franchement, c'est avec des gardiens comme au black, on va réussir le 128, si on a au black jusqu'à la fin et tout, si on les a à toutes les drafts, ces genres de cartes, c'est bon, on le fait, les passes tout glorie, ça va régaler, merci, Yesports me donne raison, bête en cours, 95, oh la 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 la, non, arrête, on passe à 93 là, même si je le mets là, ça va faire perdre, est-ce qu'il n'y a pas un collecte, qu'on peut mettre à droite ou à gauche, non, j'ai des gains, attendez, je regarde, mais c'est vrai que Mario, on ne peut pas, je regarde les changements de poste, mais bête en cours, j'ai trop envie de le mettre, pour le moment, Bisset qui perd, mais on va enchaîner avec les deux dernières choix, deux dernières cartes, Léo Messi, Léo Messi, 94 qu'on va choisir, du coup, on va passer normalement à 93 assez facilement, et maintenant, le dernier joueur, il me faudra une icône et les droits, c'est là où on a pêché, une fois de plus, ce côté à droite, et j'ai deux coups qui peuvent jouer à droite, qu'est-ce qu'on fait, je vais partir sur deux coups, et puis, bon, on va valider au moins le col, côté Man City, c'est bon, si on le met là, ça fait plus deux, en termes de collectif, il va nous falloir du coup un coach anglais, et pas un coach en voix, s'il te plaît, juste ça, allez, coach anglais, je m'ai fait pisser dessus, une fois de plus, pas de D1 féminin, je vais du coup partir, sur le coach espagnol, je pense John Bolo, et puis, je vais pas trop réfléchir non plus, la Liga c'est pas mal, la Liga il y a aussi au black, même si au black il y a déjà le col, donc bon, il en a un petit peu rien à battre, le garçon, mais regardez-moi ce bilan, incroyable, avec deux cartes pass tout glory, qui sont résumées, et j'ai Jordi Alba du coup, là c'est Bissek, qui serait en manque, si je mets bright, ça ne passerait pas, on va valider je pense, ce collectif, en remettant Zico 126, au black magnifique, balak magnifique, et le bentancourt magnifique, les cartes euros, je ne vous demande qu'une seule chose, c'est de sortir sur tous mes choix, c'est pas simple, je le sais, je comprends, mais c'est pour le divertissement, et pour que les abonnés se régalent, un numéro 10 de qualité pour commencer, pas de pelé, mais un figo, côté droit, on a vu qu'on avait galéré côté droit, on le prend figo, ça nous fait un millier de droite qualité, le numéro 10, on y va, et on perd pas de temps, avec une carte à 92 de général, et le buteur, on le fait, avec peut-être une carte pass tout glory, ça serait tellement plaisant, mais ça sera âme, c'est plutôt pas mal, côté gauche j'ai peur, je redoute un peu ce poste, et pas de Neymar, ce sera Malhar, 85, pourtant on sait que, il y avait pas mal de cartes, côté gauche, qui sont sortis, notamment côté pass tout glory, le milieu atroce avec Trigueros, premier, deuxième, je suis avec Catastrophique, Malhar on la compte dedans, au rang, allez Américaine, et ça part Lyon, bon peut-être Wendy Renard va tomber, et on va peut-être se régaler, Bigotos, jamais de la vie, je vais apprendre ce nom, jamais de la vie, William Saliba, ça je connais bien, ça je le mets, direct, défense centrale 96, côté droit, ouh il y a une conne, je l'ai vu à la fin, Carlos Alberto, on a vu la petite carte dépassée, là je vois aussi des petits effets totes, magnifiques Nischwanger, qu'on va choisir, qu'on va sélectionner, côté défense on est bon, on est full collectif, et le gardien qui va nous emmerder, yeah, tu veux pas me rendre les choses faciles, s'il te plaît, c'était beau, ça partait bien, bon il y a un milieu, et un gardien à changer, on va sur le milieu, on va se faire pisser dessus, et puis on va direct maintenant sur le gardien, et j'espère ne pas me faire caguer dessus, allez, c'est beau mais non, c'est pas beau, Drigigorio, que je vais choisir, mais c'est avec, démon vraiment, j'aurais peut-être dû partir sur l'allemand, pas grave, ça va sur la défense encore, et on va partir sur Weir, c'est atroce là, qu'est-ce qu'il se passe, allez un peu de réserve, je change, je change au bout d'un moment, il faut changer, j'y vais, alors Cruyff ou Anko, Cruyff, Cruyff, ouais, je regarde un peu les changements de poste, au niveau de ma défense, mais je vois que le seul joueur à en placer, c'est réellement notre ami Guy Grigorio, le gardien, on va encore faire la défense, comme ça, on se laisse encore les autres choix du coup, sur le Teco, c'est pas mal, comme ça, on sait que la défense, on a eu des choix éclatés, mais la défense, c'est bon, donc là maintenant, donne-moi un gardien de fou, un Elie Gauche de fou, un Ronaldinho de malade, alors qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait, parce qu'il me faut un MC aussi, je pense que le... non, ah putain, c'est un choix dur, c'est un choix complexe, qu'est-ce que tu m'as fait, Guy Sport, cette terre et Albi, j'ai tellement envie de la choisir, mais Ronaldinho, on va y aller, on va choisir Roni, j'ai peur de regretter un peu, parce que là, il me faut absolument un MC, et je me dis qu'il me reste encore, cette possibilité là, donc on va tout donner, Cruyff, on va le mettre en pointe, et je vais chercher le milieu maintenant, oui, allez, Cizou, Cizou, je regrette pas, je regrette pas les gars, Kefren qui tombe parfaitement, qui va je pense, assurer ce côté, à la place de Trigueros, on va valider de plus 1, c'est bon, c'est parfait, le choix était bon, il faut dans tous les cas, peut-être qu'il y ait Sports, le choix aurait été bon, ça dépend aussi, de la chance que l'on a, le buteur on le fait, Elie gauche, ça serait vraiment lourd, Messi qui peut pas jouer à G, j'ai Pierisic qui peut jouer à G, mais ça c'est pas suffisant, Ronaldo, sans Ronaldo Messi, ça m'emmerde de les prendre les deux, parce que je préfère les avoir en meilleure version, on va porter sur Léo à 92, et je me suis laissé encore quelques choix, pour trouver un gardien, et pour trouver un Elie gauche, hop hop hop, Elie gauche, il est là, avec Pardissoum, qu'on va mettre, c'est pas le meilleur Elie gauche du jeu, mais ça fait le taf, le gardien, on va le trouver maintenant, je le sais, je le sens, le gardien, il y en a un, mais ça suffit pas, le rang blanc qu'on va choisir, et qu'on va mettre du coup, en remplaçant, le banc il est sympa, peut-être remplacer, voilà ces trois cartes là, et on pourra faire que deux, sélections, Trossard, alors il peut jouer à gauche, il peut jouer MOC, il peut jouer buteur, on va le prendre, moi je partirai direct sur le Trossard, sur le bon Trossard, en plus il y a Saliba, côté Arsenal, donc on est pas mal, on est franchement bien, il y a que 3, 4 icônes quand même, et on arrive à faire le col, maintenant il va manquer du collectif pour le gardien, toujours dans la merde, allez, s'il te plaît un gardien, allez, ça peut le faire, oh Ter Stegen, franchement c'est beau, je vais pas me plaindre, Ter Stegen, après il n'y a pas d'allemand, c'est comment là, ça sera le même problème que de Gregorio, mais je me dis quand même, c'est un 89, par Dissoum, qu'on peut mettre en plus, à la place, il va être un Stanisic, aïe aïe aïe, le bon on fera que 126, c'est dommage, parce qu'on n'est pas loin, le Ter Stegen, il va lui falloir un coach allemand, ou sinon je vais devoir remettre toutes les icônes et tous mes flemmes, donc coach allemand, on va le chercher, et puis on va célébrer notre 126, une fois de plus, c'est la vérité, et c'est ainsi, que je l'ai vu dans ma boule magique, on va regarder le résumé avec William Saliba, on a Trossard aussi, en version Pass to Glory à 126 de Général, ça tombe bien, ça tombe beaucoup, 5 joueurs américains, qui lui cru qu'un jour, que les Etats-Unis soient aussi représentés, sur un jeu comme Ultimate Team 126, on est reparti pour l'aventure, et tenter bien sûr le record, avec du 4-2-2-2, c'est incroyable comme composition, j'ai que des belles compos, franchement j'ai que des belles compos, à part peut-être le 3-5-2, où j'ai un peu plus de mal, et j'ai très envie de retenter, le 4-3-2-1, mais bon, je galère tellement, après on va essayer, et peut-être réussir aujourd'hui, avec cette composition, Luca Modric 93, qu'on va choisir, et on va sur l'Athée, premier Athée, je pense que ça sera un bon choix, c'est un bon choix, Roberto Firmino, qui peut jouer au milieu de terrain, et le deuxième Athée, que l'on va me donner, c'est pas nul, mais c'est pas incroyable non plus, Johan Cruyff 93, je compte sur les Daglish, et tutti quanti, pour me remonter ça, mais ils seront pas là, Morgane, Tevez, avec sa part sur Calito, mais bon compliqué, compliqué compliqué de partir, sur un début comme ça, même si les Brésiliens sont là, avec Roberto Firmino, Fred, et peut-être une dernière, icône brésilienne, ce sera pas le cas, on aura Gundogan, je le prends pas en tot du coup, il sera qu'en boost, la défense, avec Laurent Blanc, Oukoman, on part sur l'Hollandais, le deuxième décès, avec un gros Tots, du nom de Greenwood, on va partir sur l'anglaise, côté droit, allez, on a à Badier, je sais pas, je dis ça au hasard, bien sûr, Diego Santos, bronze, c'est pas mal, bronze, ça fera le taf côté Barcelonais, et je vais sur le côté gauche, désormais magnifique Nischwonger, alors Roberto Carlos, c'est sûr que le côté do Brasil, il se serait régalé, mais là je suis obligé de partir sur la note, et le gardien, pour finaliser cet essai, je vais changer, et partir sur Didjo pour la première fois de la vidéo, qui sera du coup notre gardien titulaire, la défense, oh, on commence sur un sacré choix, Cafu, que je peux mettre latéral droit, et qui va nous apporter, un plus de collectif, nous allons maintenant sur un milieu, allez, je le sens bien, je l'ai fait, je vois un peu ce que ça donne, Bellingham, c'est bien en vrai, il y a de l'anglais, je pense que ça va offrir un peu de col, c'est pas mal, même si on perd deux points de note, et la défense, je le fais encore, parce que je le sens bien, quand on le sent bien, il faut y aller les gars, c'est la règle que je me donne, Bichens je peux pas, là la défense, c'est vrai que Laurent Blanc, nous fait plus deux, mais est-ce que c'est réellement, le joueur, non, il faut Vanda et 97, sinon ça le ferait pas, gardien, ça c'est magnifique, yops, oh, magnifique, allez, maintenant on a un peu de réserve, je me suis laissé un milieu en attaquant, il me faudra un buteur de fou, et je vais me laisser du coup, encore quelques possibilités, Ginola c'est pas mal, ça nous fait plus deux déjà, on va choisir, on va le prendre, il me faut un milieu, un décès, et ça ferait le taf, et le banc, il me semble comme étant pas mal, il me semble comme étant super, Zaire Emry, côté français, y'a rien, j'ai Gino, j'ai Gino là, après il sera là jusqu'à la fin, ça c'est le grand débat, mais je vais quand même le mettre en Zaire Emry, 95 de général, on fait encore la réserve, on y va, et on va espérer avoir une grosse, se note le grand Lesmélou 93, qui mérite bien sûr avec sa saison de fou, côté Brest, et je suis pas mal, là je commence à être bien, juste un autre milieu, peut-être pour remplacer le Luka Modric, ou tout simplement mettre Jude, ou Fred, peut-être que Fred, ça serait pas mal, Fred je pense qu'il y a un truc à faire, avec à fou, donc il y a deux points de call qui manquent encore, c'est pour les deux Brésiliens, peut-être encore une icône brésilienne, un petit pelé, comme ça, ça régale, et maintenant le problème, c'est juste pour Zaire Emry, et Lesmélou, on enchaîne avec le dernier joueur de la réserve, qui sera catastrophique, c'est pas grave, puisqu'on s'est laissé trois choix masterclass encore, on fait un milieu, peut-être avoir un bon choix, ça serait bien, c'est pas le cas, c'est pas grave, on va mettre Luka Modric sur le banc, on enchaîne avec le buteur, non arrête, arrête, voilà, voilà, surprends-moi Diaz, c'est pas mal, en termes de notes, qu'on va mettre en top position, je vais mettre le Carlos Tevez ici, et tout va dépendre de cette dernière carte, si on arrive à avoir le 127, c'est parce qu'on a pelé, sinon, compliqué, ou Giroud, Olivier, Giroud, oh ça peut le faire, Olivier Giroud à la place de Ginola, ça nous fait moins un, par rapport à qui, par rapport à lui-même, c'est comme ça, c'est la vida, mais une très grosse draft, très très grosse draft, j'ai bien fait d'avoir pris cette composition, avec 3 tots pour résumer tout cela, Pouchecas, 92, ça m'emmerde, mais on y va, les buteurs, s'il te plaît, donne-moi des passes to glory, j'en veux, Prince ou Titi, allez Thierry, moi je pars sur Thierry, je pars sur Thierry Henry, et le deuxième buteur, ou buteuse, qui sera, qui sera, Hugo Sanchez, c'est pas mal, franchement un duo sympa, même si la note est pas non plus incroyable, et on n'a pas de MOC, j'ai rien dit, elle est à la bonne matière, elle peut jouer numéro 10, et là maintenant, on tombe dans les bas fonds, des cartes régulaires, d'eSport, nous sommes en novembre, côté MDC, une carte passe to glory, ferait du bien, mais c'est pas mal Zakaria, alors Zakaria ou Benacer, même si les deux, franchement suisse, après suisse je me dis à Kobel, vas-y ça va tomber Zakaria, allez, ça part, oh la 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 la, Ruben Diaz passe to glory, qui a direct son col, ah mais c'est trop bien en fait, les cartes toro, au direct elles ont deux de cols je pense, je vais même pas checker la promo, mais bon, vu que c'est un peu la mode en ce moment, chez eSport cette année, de rajouter des points de cols un peu par-ci partout, je pense que c'est comme ça, qu'ils ont rajouté un petit peu de hype, au niveau de la promo, en tout cas qu'ils ont essayé, Karl 89, et on a Scott à 88, allez on part sur la côté, Almande, et je vais côté gauche, avec Olga Carmona, qui va sortir, magnifique, côté Real Madrid, on a une madrilaine et une barcelonaise, et gardien maintenant magnifique, Hans Sommer, qu'on avait pré-shot tout à l'heure, et qui sera pas là, Lola par contre, ça fait le col, ça fait le taf, ça fait le café, un DC, un MC, un MOC, ou MC, puisqu'on sait que Bonnati peut jouer à ce poste, on va chercher les milieux, et je suis emmerdé, pas de réconfort, qui m'est donné auprès d'IA, je pars pas sur Isco, parce qu'il peut tomber Tots, et je vais aller encore sur le milieu, mais je me fais chier dessus, yeah, arrête, Leon Goretzka, j'ai rien dit, c'est bien, pas incroyable non plus, mais ça nous fait le petit plus 1, pour l'Allemande, aller de la terre à le droit, Frémy Pong, c'est tout ce qu'on veut, un petit DD, à 97, cafou, je suis pas compliqué, c'est dommage, c'est dommage pour le moment, je suis un peu deg, on fait la réserve, trouver un DC, Yesport, s'il te plaît, donne moi ce DC, un DC, un MC, MOC, buteur, allez, des grosses notes tout simplement, mais ils veulent pas, ils veulent pas, ils veulent pas, ils sont vraiment méchants, ils sont méchants, Bonnati, du coup qu'on va caler ici, et au milieu, on va mettre Miroslav Klose, ça valide le 33 de col, et maintenant, on va trouver le défenseur, pour remplacer Rodriguez, le Suisse, mais je vais pas le trouver, c'est dur, trouver maintenant, bah pas d'Oberdorf, ton plus, ni de Mataos, c'est impossible, on va trouver un attaquant, ouais, y'a pas de, y'a pas de, y'a pas de hype, là c'est bon, on a compris, on a compris pour ce draft, je vais pas aller plus loin, regardez, on me donne des 10 cons à 90, 91, qu'est-ce que tu veux que je fasse, Buka Yosaka, qui est pas tombé en passe-tout, mais en tots, je le prends maintenant, parce qu'il y a Sport, sinon ils vont me, ils vont m'attricer jusqu'à la fin, ils vont me démermermer, c'est une rire des enfoirés, il y a Sport, je vais me donner deux décès, comme ça d'affilé, alors que j'en ai pas eu, pendant toute la draft, Saka qu'on va mettre là, Pushkaz qu'on va mettre ici, et le 83 qu'on va pouvoir remplacer, je vais chercher un gardien, bon on va aller d'un 126, allez, allez, un grand gardien Yashin, lève, lève-toi, n'est pas tombé, c'est pas possible, arrête, je fais 123, le level, on veut voir 127 maintenant, on va essayer de ne pas refaire d'erreur, je dis tous vos commentaires, à chaque fois que je fais une erreur, et je m'en veux, je m'en veux, je me dis, pourquoi je fais ça, avec comme capitaine, le grand, alors Antonio il est beau, il est beau, il est magnifique, mais la Maldini quand même, c'est magnifique, et ça nous fait un décès de grande qualité, on va sur le buteur, là ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, Lukaku Allende, allez, on va sur Allende, le numéro 10, après le buteur, non, 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 qu'on s'en fout, même s'il est tot, c'est le buteur, allez, encore du 95 minimum, c'est ça en fait, c'est pourquoi je vous dis, ça je vous aime, là je vous aime pas, vous me faites croire, vous me faites espérer, qu'il y a un départ de fou, quoi, il y a un départ de World Record, Allende, Maldini, direct la clim, allez, on va remonter, on remonte, avec deux pôles, 96 direct en plus, avec les quarts passes tout glorie, le collectif est assuré, côté droit, David Beckham c'est bien, côté gauche on le fait, oui, allez, un bon Raphaël Léo, ça sera Sadio Mané, avec Cristiano Ronaldo, Al Nasser est bien servi, nous allons en défense, et nous allons avoir ma Pileone ou Gordon, j'ai envie de partir sur ma Pileone, je pense que les joueuses du Barça peuvent tomber, donc on y va, deuxième décès, Ruben Dias, Guardiol, et là Ruben, Ruben c'est magnifique, Ruben c'est magnifique, même si Guardiol, franchement c'est lourd aussi, les deux sont lourds, les deux sont en crum, j'avais même salibas, mais bon, on va partir sur le côté portugais, le gardien, au black, ok, là, il y a un délire devant le record, je le voyais dès le départ, dommage qu'ils m'ont fait le côté Ronaldo, l'offre-chick, ça m'a tué un peu, mais je suis maintenant remonté à bloc, il ne faut pas que je perde ma concentration, trouver un défenseur, je fais un joueur de la réserve, pour voir de quel bois il se chauffe, ok, c'est d'un bon bois normalement, donc je vais en défense, je vais prendre Léo Messi, 97, et là je vais en défense, le bois il se déchauffe, comme ça il se déchauffe, il faut pas que je fasse ça, là il fallait que j'aille direct en défense, oui, allez, un décès de qualité, de grande qualité, bon, peut-être qu'elle va apporter, en termes de call, même pas, Pasquero, 90, je vais mettre Léo Messi, Pasquero, est-ce que si Léo on le met, il tue, ouh, attends, 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 il est un bon côté, la numéro 10 c'est bon, avec le côté, en plus argentin, c'est vrai, c'est magnifique là, merci le 2 Paul, je fais un petit joueur de la réserve, petit ou grand, ça va dépendre de qu'est-ce qu'on a, Nadine Kessler, qui va peut-être servir à rien, pour le moment en tout cas, c'est sûr, je veux un défenseur, franchement je fais ce choix là, peut-être, pour trouver ce décès, j'ai trop de chance, j'ai trop de chat, non c'est pas de la chance, c'est du travail, parce que tous les jours je fais ça les gars, tous les jours je fais ça, on passe à 94 de notes, si on voit ce 95, si on voit ce 95, bordel, je danse, je danse pas mais je suis content, Kowalski 92, ou Alexia Pouteyas, Kowalski elle a direct le col, moi je pense qu'on part sur Kowalski, après ça fait mon 3 là, allez, allez, c'est ton moment, joueur de la réserve, allez, aïe 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 aïe, Cafou, qui sert à rien, ça part sur Cafou, quand même, on va le mettre là, on est pas loin je pense, on est vraiment pas loin, Nadine, on peut pas, aïe 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 aïe, allez en milieu, pour remplacer Rush, on l'aura pas, pas Dizou, Adrien Rabiot qui va tomber en 84, j'ai le démon, on conserve encore le 94, et je vais chercher, ben, le gardien, allez je le fais, il sera atroce, c'est pas grave, bon ça va être façon Nadia au black, quand il donne au black, c'est terminé l'autre gardien, il va être affreux, est-ce qu'on conserve le 94, la réponse est non, je suis l'attaquant, ça va dépendre de ça, allez il y a du pass to glory, non, non, t'attends, avoir du 95, du 96, tu as du 92, c'est dégueulasse, c'est ignoble, yes sports, je vous aime pas, mais vous avez compris je crois, depuis le moment là, c'est pas possible, Pushkas, ça apporterait, je pense pour Bastoni, parce que Seria du coup, ça apporterait plus ça, mais Sadio il perdrait je pense, attends je regarde en 2-2, si je fais un petit coup de joystick, ouais, j'ai peur qu'il perde Sadio, donc ça va revenir sur un choix complexe, Antonio, bon dans tous les cas, Pushkas je peux l'avoir en 96, en fait c'est ça que je me dis, donc même si je sais que là, le Pushkas j'aurais dû le prendre, mais je vais tenter jusqu'au bout, parce que là je suis au bout de la, je suis au bout, je suis au bout des bouts, si j'ai Pushkas 96, je suis très content, si je ne l'ai pas, c'est pas grave, mais j'aurais tenté au moins, Emerson latéral gauche, que je vais choisir, et pour terminer cette draft, qui aurait pu être 128, on va se dire les choses, on va se dire les termes, Karim Benzema 93, et bien c'est bien, mais bon, il va falloir du coup, le coach italien, ou le coach de Serie A, ou que Serie A je crois, parce que j'ai déjà mal d'igni, donc ouais, il va falloir obligatoirement, le coach de Serie A, alors attendez, Benzema on va la mettre là, on passe à 94, la draft, elle était faite, pour une 128, je suis désolé, aïe 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 aïe, je suis désolé vraiment, après je suis désolé, je suis désolé, coach italien, il y est même pas, on se fait qu'elle, coach brésilien, ben il était là, coach de Serie A, je regarde bien, je suis concentré, je le vois, s'il y est, je suis perdu, voilà je suis perdu, je suis concrètement perdu, il va falloir que je me ressaisisse, et puis prendre confiance, parce que là je me dis, j'arrive plus même pas à faire 127, alors que je vois des cartes de fou, des cartes abusées sortir, on va le tenter, on va tenter, j'aime beaucoup cette composition, un peu trop même, il faudrait que je tente aussi, le K312, mais c'est des compositions cette année, j'ai du mal, j'arrive pas, mais même si, je pense qu'il faut, il faut essayer de diversifier, pour avoir plus de chance, plus de réussite, aussi même comme ça, ça me va pas, je vais pas retirer sur votre percée, iconique, milieu droit, c'est pas un départ de fou pour le moment, on n'est pas sur des joueurs à 96, mais je suis pas non plus désespéré, c'est pas des notes nulles, et surtout on a deux icônes, on va au milieu, c'est peut-être maintenant, qu'on va essayer de transformer, cette draft, en draft plus qu'intéressante, avec Nadine Kessler, à 92 de général, la défense est maintenant, c'est maintenant peut-être, ou c'est jamais, Wendy Renard 89, ça sera compliqué, peut-être Maldini, maintenant qui peut tomber, Laurent Blanc, 91, ok, et le dernier joueur, ça sera une super draft, mais ça sera compliqué d'aller plus haut, 1527, on va peut-être le faire, Rudiger qui tombe, et gardien, Didio Donnarumma 89, pour valider une 90, c'est horrible, c'est affreux, je vais essayer de rectifier ce tir, désormais, avec des départs, du World Pass to Glory, j'ai inventé une promo, en direct, je pense que Magerie, en fait, c'est absolument, peut-être Magerie, je peux la mettre MG, je ne sais pas, il faut que je regarde, t'émosser, mais vas-y, ça part sur Magerie, et je vais trouver maintenant un DC, allez, un meilleur, un Kyle Walker, ce sera incroyable, Van Dyke, 91, le prendre comme ça, c'est un peu nérésie, mais bon, je suis obligé, et là Walker, on l'a eu tout à l'heure, parce que tout le riz, on ne l'a pas deux fois, on ne l'a eu qu'une fois, c'est tout, l'attaquant, il faut le remplacer, et il y a eu Léo Messi, Léo Messi, Léo Messi, Léo Messi, 92, 97 par exemple, je lui ai enlevé 6 points, le collègue, désolé, désolé Léo, j'enchaîne, avec un Raoul, à 93 de général, que je vais mettre en attaque, à la place de Van Persie, dans la draft, c'est très sympa, gardien, je pense qu'on aura un bon gardien, je pense qu'on aura un super gardien, et ce sera que Yachin, même pas de courtois, courtois Thibault, plus 3 pour Rudiger, pas mal, je veux maintenant, de la note, en soi, de la note, des idées, Di Marco, ça c'est beau ça, franchement ça nous fait une belle défense, même si Wendy, elle est trop importante, donc je suis obligé de la laisser, mais ça peut faire un truc, ça peut faire un truc sympa à la fin, hop hop hop, Boukaïosaka, ah, là j'aime bien, quand c'est comme ça, ça c'est beau, Boukaïos qu'on met là, plus 2, là ça commence à ressembler à quelque chose, allez, 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 enchaîne-moi Paris, c'est pas fou, allez s'il te plaît, je veux juste valider le collectif, Benzema, à 93 de général, je pense que ça, ça va le valider, ça nous fait plus de goals magnifiques, ok, maintenant Léo, on le met là, à la place de Pepe, nous avons notre Amisone Persi, on le met là, on va valider pour le moment à 125, et je vais trouver maintenant un Ruth Gullit, qui va se cacher à la fin, je suis même bidon au prono, j'ai l'impression que j'arrive plus, avant je savais à chaque fois qu'il y avait quel joueur et tout, là YSport est tellement impronosticable, que j'ai du mal, est-ce que le 126 va se faire, vous êtes dur, vous êtes très très dur, vous êtes très complexe avec moi, parce que je pensais qu'on pouvait le faire, on pouvait y arriver Van Persi, il sera sur le banc, et je suis au max Di Marco, que je peux pas mettre, Wendj elle est trop trop là, elle est trop importante, 128 pas faisable, 125 validé, j'ai un 4-2-2-2 que j'ai jamais tenté aujourd'hui, je peux tenter, j'ai envie de tenter, j'y vais, allez, trouver des MOC, des MD, c'est passe tout glorie, c'est l'objectif, on commence avec un capitaine plus qu'intéressant, Gert Müller, 94 pour enchaîner avec Wayne Rooney ou Katoto, on est au début, je pense que Katoto, elle pourra faire le tas français, Paris, il y a de quoi pouvoir l'intégrer, le numéro 10, RONALVIDIO, magnifique, allez j'enchaîne encore, je le sens bien, allez, allez, dommage, Bruno Fernandez 90, qui sera la meilleure carte qu'on va choisir, et le MDC, on y va, allons-y, avec Gattuso, que je vais choisir, que je vais préférer à Wendy Renard, et le deuxième MDC, allez il faut du 92, et on a Yaya Touré, 91, c'est pas mal non plus, allez ça part, ça part sur Yaya, la défense, trouver des DC compétents, malheureusement, on n'a pas eu de MDC transcendant non plus, il n'y a que le RONI qui me fait plaisir, mais sinon, voilà, il n'y a pas de passe tout glory, il n'y a pas de vargueul, c'est dommage, côté droit, pas d'Ona Batier non plus, choix compliqué, une fois de plus, avec un Turc que je peux choisir, ou alors, préférer la Liga pour Yaya, il y avait autre Zola aussi, que j'aurais dû prendre, mais bon, c'est pas grave, on le foutra dans la réserve, Cap des Villas, magnifique, qui tombe, à 96, ça c'est bon, et le gardien, j'ai Campbell, 92, peut-être que Lola, elle rentrait mieux, mais vas-y, on va tenter, on va voir si ça nous réussit, on fait un coup de remplaçant, putain, ça ne réussit pas tant que ça, Cugnac, je vais choisir le gardien, au moins, on aura un bon gardien, j'espère, Yashin, mais là, il tombe plus Ederson, pour le moment, qu'on va mettre titulaire, bon, draft, qu'on va essayer d'aller jusqu'au bout, trouver un latéral droit, on a Stoikov en numéro 10, c'est pas mal, ça c'est pour remplacer Bruno Fernandes, valider le collectif, maintenant, dénote, un défenseur droit, s'il te plaît, Esports, on n'a battu jamais de la vie, je la prends comme ça, et je vais chercher, je vais chercher un Totsi, je ne sais pas un Totsi côté droit, on va essayer, il est au Messi, qu'on va prendre, et là, un milieu de fou, s'il te plaît, Esports, Zico, 93 de Général, qui peut, prendre la place, de Stoikov, un défenseur droit de fou, s'il te plaît, je le sens bien, Esports, je le sens bien, enfin, je le sens bien, je le sens bien, Zanetti, magnifique, 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 Capdevila, du coup, ça nous fait un bon duo de latéraux, Zanetti, Capdevila, je veux un gardien, ça serait pas mal, trouver un gardien pour remplacer Ederson, on ne l'aura pas, il y a Jadon, je regarde un peu les changements de poste, mais vas-y, ça part sur Jadon Sancho, le banc sera sympa pour ces drafts, on peut peut-être viser un 126, mais 127, déjà, ça paraît un peu compromis, à moins qu'un MDC tombe, un gardien aussi, ce serait pas mal, je fais les deux joueurs de la Risa, j'en fais un, on va voir déjà ce qu'on me donne, Pouchkaz, ou Courage Shrelia, oh lolo, eh Pouchkaz, Pouchkaz, Buller en attaque, ça nous valide une doublette plus qu'intéressante, Pasquero qui va perdre pour 4 autos, ça c'est dommage par contre, je ne l'avais pas prédit, je fais les milieux, j'en fais un, ok, pas de chance malheureusement, avec Alex Garcia, en soi, les icônes sont là, les icônes sont présentes, un buteur de fou, pas de Pelé, pas de Cruyff, 97, ce sera Raspadori qui va régaler, et le dernier joueur, un gardien, ou un défenseur central, non, Benzema 93, qui va, je pense, régaler pour le collectif, eh oui, puisqu'on va le mettre à la place de Gert Müller, on va valider le 126, j'en suis persuadé, en mettant 4 autos, en remplaçant, et sinon, je ne peux pas faire plus, on est déjà au max, et le 126, c'est pas fait, purée, mais je suis obligé maintenant, de faire que des 125, ou c'est comment, je galère de fou, il faut que j'y aille encore, je vais tenter, je retends, je retends, tous les jours, je suis là, et j'espère que vous serez là aussi, parce que sinon, si j'ai pas de soutien, je serai quand même là, mais ce sera un peu plus dur, ce sera un peu plus compliqué, seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus haut, enchaînons, avec 15 000 crédits mis dans la machine, et j'ai un 4-3 offensif, 4-3-2-1, 3-4-1-2, j'ai que des compos que j'apprécie de fou, et la compo qui me tente le plus, là en soi, c'est 4-3-2-1, ou 4-3-3 off, on va aller sur le 4-3 offensif, et puis voir si on a un peu de réussite, franchement c'est dur, de commencer avec des capitaines comme ça, il est droit, ça enchaîne, avec Kelly, qu'on va choisir à 92, et côté gauche, allez, direct, un pass tout glory, Vinicius 92, c'est un départ pas nul, mais pas fou non plus, Zidane, c'est un peu mieux déjà, 95, le deuxième milieu de terrain, ce sera Zahir Emery, et le troisième milieu de terrain, ce sera Camilla Vili, s'il te plaît, Bergkamp, c'est bien aussi, ça nous fait un petit trio sympa, la défense, c'est là aujourd'hui un peu plus, peut-être trouver des défenseurs un peu, eh, Biton, mais ça va Blanc, c'est bien, Laurent Blanc, et le deuxième décès, que l'on va choisir, il y a Nesta déjà, il y a Maldini, pour le moment, c'est dur de se plaindre, côté droit, à part Solcher, qui peut être remplacé, et là, ça serait pas mal, James, c'est bien, c'est bien, il est continu, continue, Cap des Villas, 96, et le gardien, allez au black, au black, et au black, non jamais, jamais je le prends comme ça, ça c'est un piège, c'est un piège qu'ils veulent me tendre, mais je tomberai pas dedans, j'ai Didio, j'ai Maldini, et je veux trouver un défenseur de fou maintenant, oh la la la, alors là, je peux mettre Cancelo latéral droit, c'est ce qu'on va faire, et là, il y a un projet, là il y a un projet de record, là il y a quelque chose que j'aime, il y a quelque chose qui se dessine, je vais faire un réserviste, et je vais direct enchaîner, avec le gardien, pour peut-être trouver au black, et, yeah, c'était pas maintenant qu'il fallait faire, qu'on va choisir, on retombe à 82, allez on fait un jour de la réserve, pour un peu retomber sur nos pattes, j'ai Thiago Santos, ou Vidic, les deux m'intéressent pas, pour être tout à fait franc avec vous, la défense c'est quasi bon, même si Laurent Blanc, et si on tombe sur Van Dijk, ou Saliba, bien sûr que je l'ai choisi, il n'y a pas de soucis, Diogo Jota, 90, on va faire un petit défenseur, c'est pas grave, c'est pas grave, mais ça me fait chier quand même, je vous le dis, Stanislic 85, qu'on va choisir, il y avait un projet là, il y avait un projet de record, ils me l'ont foiré ce projet, un buteur, pour remplacer Solcher, allez, allez, Podolski, Hugo Sanchez, sachant que les allemands, il n'y en a pas, je pense que Podolski, il ne rentrerait pas, mais bon, 93 euros, je suis tellement dépité, là au bout d'un moment, on le met, et on va tout tenter maintenant, encore, essayer de maximiser, avec des grosses notes, trouver un buteur de fou, on a cassé Miro, ça sert à rien, qu'est-ce qu'il se passe, qu'est-ce qu'il se passe, allez, un buteur, un élit droit, un gardien, incroyable, Malard, qui peut jouer à droite, je pense que Malard sera choisi, côté français, il y a ce qu'il faut, donc, on va valider un peu plus de col, ça fait plus un, Podolski, c'est le seul qui est en manque, mais là, on peut avoir encore une icône buteuse, ou remettre Solskjaer, mais je ne veux pas, moi, je ne veux que des 91 minimum, et, putain, c'est trop dur, c'est trop dur, je vais retenter encore une, je pense, encore une, et puis, et puis, si je vois que je n'arrive pas, je n'arrive pas, et puis, je vous reproposerai demain une vidéo, si vous êtes bien évidemment chaud, un coach allemand pour me régaler, ok, on valide au moins le 125 pour cette tentative, et comme je vous l'ai dit, je vais partir pour l'ultime, la draft, je l'espère de mes rêves, parce que vous l'avez vu dans cet épisode, malgré que les cartes Pass to Glory soient là, et bien on galère, on galère aussi, nous sommes partis, 15 000 crédits, 4-3, très classique, 3-4-2-1 que j'ai très envie de tenter, mais 4-3-3 très classique, en soit les MC, attendez, je regarde un peu les Pass to Glory, mais il y en a pas mal, franchement, après à gauche et tout, je peux tomber sur sa cage, je peux tomber sur des joueurs comme ça, donc on va tenter, 4-3-3, avec déjà pour commencer, j'ai rien de partir sur Schwensteiger, ça nous fait un bon milieu de terrain déjà, parmi les 3, c'est pas mal, je fais les les gauches maintenant, allez, allez, ne me fais pas regretter, Linuker, Reiton, c'est franchement pas un début, incroyable, le buteur, non, R9, allez, R9, R9, choix vert comme ça dès le départ, ça te casse l'ambiance, et vas-y, le deuxième, d'affilé, mais va te faire foutre, il est vraiment, là je le dis, je le fais pas censurer, YouTube ne me censure pas, je dis les termes, le dernier milieu, mais je vais m'énerver en fait, c'est comment là, Roberto Firmino 88, ce que je vais choisir, il est droit, nous allons avoir à l'Oberan, ok, 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 mais c'est terrible, c'est un départ Qatar, alors la compo elle était vraiment belle, Maldini c'est bien, le deuxième décès, pour enchaîner, avec Leviashin 93, je vais pas me plaindre, je suis satisfait pour le moment, défenseur gauche, je peux commencer à me plaindre avec Robinson, qu'est-ce qu'il fait là, putain, donnez-moi un 95, tout simplement, il te fit pas, au championnat, c'est pas parce que c'est première ligue, que c'est du 96 mon gâté, et gardien, Yashin, non je suis con, il est déjà là, il est déjà là en défense, mais après, il est sports, on a déjà vu cette année, qu'il pouvait nous proposer, deux fois la même icône, donc on est pas au bout de nos surprises, on va partir sur Kafu, et un DC ou un DG là, DG ou DC, ça peut tomber, ça tombe, Jonathan, t'as qu'on va mettre du coup, titulé à la défense, c'est au complet, je vais faire le gardien, et j'espère en avoir un bon, un bon gardien, oui il y a du tot, c'est bon, Allison 94 on valide, la défense, c'est validé par le pun, le milieu, il faut en changer deux, attaquant, pour moi il faut en changer deux là, donc on va avoir maintenant, plus de 8 choix, pour trouver ça, franchement on s'est donné pas mal d'idées, pas mal de possibilités, on en a déjà une, avec un grand, trop ça, à 93, je vais trouver un buteur, j'ai allé au verre un petit peu, je vais jouer buteur aussi, ok je joue buteur, attends attends attends, qu'est ce qu'on fait, qu'est ce qu'on fait, frimpong, je le mettrai remplaçant, non, je pense que je vais mettre cafou sur le banc, et je suis obligé, frimpong on va le mettre là, allez, qu'on passe à 93, assez rapidement, déjà on va faire le 92, c'est fait, j'en fais encore un de la réserve, pour le moment les choix sont bons, un buteur de fou, ce serait pas mal, Ousmane Dembele 90, c'est nul, entre guillemets, j'ai pas le tot, c'est pas grave, je fais le buteur, je le sens bien, c'est que c'est bon, c'est bon, Jersey Neo Magnifique, qu'on va pouvoir mettre, je peux mettre en buteur, où on est les droits, vas-y on fait ça, Jersey à droite, frimpong, est-ce que je peux le mettre maintenant, oui je peux, et là maintenant 2 MC, j'en fais un, oui, allez le choix est bon, le choix peut être monstrue, Ryan Cherky, qui peut pas jouer MC, on le sait déjà, ça me dégoûte, ça me déprime, mais c'est comme ça, est-ce qu'on a pas un gâté, qui peut jouer MC, non, y'a personne, pour le moment Ryan Cherky, on est obligé de le laisser là, ça m'énerve, ça m'énerve, encore en milieu, choix vert, et ce sera nul avec AJ, putain, yeah, c'est dommage, c'est comme ça, c'est la vie de ESports, c'est triste, Ousmane, on va direct, je pense que je vais le laisser, je vais mettre Courtois là, et valider peut-être un 93, on sera sur un 126, c'est sûr, si on trouve ce foutu milieu, ce foutu milieu, je veux pas dater, moi je veux un milieu, Pouchka c'est magnifique, qu'on va mettre en attaque, et je veux deux milieux là, heureusement que j'ai pris Schweinsteiger, purée, heureusement frérot, anti-capitaine, parce que c'est vraiment, l'AMC qui m'ont donné, atroce, j'ai pas de chance, c'est dommage, c'est pas, c'est pas, c'est ma faute, parfois c'est ma faute, parfois ça l'est pas, en plus Cisco, on termine de tellement belle façon, puisqu'on va valider peut-être, un 127, puisqu'on va caler à l'Overran, à la place de Kubo, et un 127, il est large faisable, qu'est-ce que tu m'en racontes, d'y est, épisode de World Record Draft, terminé, et on termine avec cette équipe monstrueuse, qui pour moi, mérite un 127 minimum, je vous fais plein de gros bisous, peut-être à demain, ça dépend de vos retours bien sûr, j'espère que vous serez là, pour commenter cette vidéo, plein de gros bisous, et je vous dis à demain, pour peut-être une nouvelle vidéo, ciao à tous !